L'émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayou et Josée. Avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et Josée. Doc Mayou, comment ça se passe la température dans le coin de la Mauricie? Oh, trois rivières et sur la glace dans toutes les rues. Et ce matin, pas de sel, pas de sable. OK. Alors, on roule sur la glace. OK, nous autres ici, ça a été quand même assez problématique à certains endroits. C'est surtout nous autres enneigés. Mais c'est logique, il neige. Et on dirait qu'on l'a... Rendu à ce temps-ci de l'année, on le sait, chaque année, il y a encore une tempête. Après, pas où qu'il arrive de la neige. C'est comme si à chaque fois, on pense qu'on va s'en sauver. Quand ça arrive, on est encore déçus, sévères, critiques envers nos établissements qui doivent s'occuper de tout ça. Je n'ai pas ça. J'ai toujours eu un plaisir malsain à conduire par mauvaise température et surtout par tempête. En tout cas, ça, c'est mon bien personnel. Ça va de côté viril. Non, masculin. Oui, c'est ça. J'avais l'habitude, lorsque j'avais des chevaux, d'atteler... Quand je faisais une grosse tempête, j'attelais mon cheval. J'allais me promener dans la tempête dans le bois. Parce que dans le bois, dans la forêt, il n'y a jamais de vent. Puis il neige. La neige tombe droite. Oui, oui, oui. Puis souvent, j'ai fait des promenades à cheval dans une tempête. Et comme mon écurie était tout près de l'orée du bois, bon, je montais du cheval puis je rentrais dans le bois. Et là, c'était paisible. Alors, j'ai toujours aimé... Je pense que je suis profondément québécois. J'aurais eu l'occasion d'aller vivre à Norfolk, en Virginie, d'aller pratiquer la psychiatrie là. Mais oui, c'est vrai. Alors, je suis un paysan, je suis un québécois. Puis je ne suis pas un esquimo, je ne vivrais pas pour le nord. Mais je suis un nordien. Un petit peu de chaleur au mois de juillet, pour moi d'où, vous êtes capable de le prendre. Oui, puis l'année prochaine, peut-être deux semaines en hiver, dans le sud. Oh, il est chez les maudits amerloques, les Américains. Les maudits Américains armés, là. Tu sais, on chiale contre... Vous n'êtes pas peureux? Oui, oui, on chiale contre Trump qui déplace des troupes le long de la frontière mexicaine. Mais on s'empresse lorsqu'on a des moments libres de s'en aller là. Bizarre pareil, hein? Les chialeux contre Trump, là, pourquoi vous allez vous promener aux États-Unis? Allez tout à Cuba, au moins. Vous voulez partir de quoi, là? On va revenir avec notre sujet, donc. Oui. Vous avez le droit d'être chialeux en passant, ça. J'ai aucun problème avec ça. Surtout à l'âge que j'ai. Non, non, n'importe quel âge. On a le droit, si c'est justifié. Quelqu'un qui chiale tout le temps, après rien, ça, c'est un an. Mais quelqu'un qui chiale, puis qu'il a de quoi dire, ça peut être intéressant. Oui, je suis très sensible au sort de ma race. Je suis très sensible au sort des Canadiens français. Oui, je suis sensible à notre culture. Nous en avons une, contrairement au reste du Canada, qui sont acculturés, sans culture. Moi, je dirais pas jusque-là, quand même, là. Par rapport aux Américains, non, ils sont sans culture. C'est-à-dire, c'est une culture nord-américaine. Donc, Marie, avez-vous déjà démissionné? Avez-vous déjà claqué à la porte? Avez-vous déjà dit, là, c'est assez? Avez-vous déjà fait ça? Non. Je te l'avais dit, lorsqu'on s'est préparé, je suis un très mauvais exemple. Ah, je pensais que c'était dans l'autre sens. Qu'est-ce que? Ah, vous voyez comment il faut se parler. Moi, je pensais, parce qu'au téléphone, parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà démissionné, abdiqué, puis est-ce que c'est un geste lâche ou un geste de courage? Tu sais, on veut entendre vos histoires. On a déjà Simon, là, qui est en attente pour nous parler, mais juste avant, là, quand vous avez dit, je suis un très mauvais exemple, moi, je pensais que c'était le contraire, que vous aviez déjà dit, là, là, c'est assez, puis que vous avez démissionné de quelque chose, là. Bon. J'ai la mauvaise habitude de bien choisir. Et une fois le choix effectué, je peux m'avérer extrêmement tenace. Et ça peut arriver que c'est les autres qui vont changer. Vous voyez ça, là, ça peut être intéressant comme discussion. Mais la ligne est où, là? Oui. Tu sais, entre, tu as fait, ils ne mourront pas, les tabarnouches, je vais tu as fait. Et ils vont changer. Oui. Dans le cas du fromage, c'est arrivé, c'est eux qui ont plié. Et eux étant la Fédération des producteurs de l'Aise du Québec et l'UPA, c'était pas mince. Puis le gouvernement, le ministère de l'Agriculture. Pour votre fromagerie, là. Oui, oui, oui. C'est eux qui ont plié, c'est pas moi. Mais là, voyez, l'histoire est intéressante, là, parce que ça finit bien pour vous. Oui. Mais ça peut arriver qu'il y en a qui t'offent, qui t'offent, mais pendant ce temps-là, leur mariage prend le bord, les enfants ne voient plus le père, la santé, elle prend le bord aussi. Là, c'est de l'entêtement, là. Par contre, mal sain. Oui, par contre, honnêtement, si je veux être honnête, je suis obligé de dire que dans certaines relations intimes, je me suis retiré. OK, bon. Puis là, on ne parle pas de coït interrompu, là. On vous parlait de quitter la relation, là. OK. Oui, il m'est arrivé à quelques reprises d'avoir un ticket, oui. OK. Après mûre réflexion. Oui, pas de façon impulsive. OK. Alors, vous, c'était un geste, pas de lâcheté, de sagesse? Ben, savoir tirer sa révérence. Au bon moment, hein? Oui. Alors, démissionner, abdiquer ou laisser tomber, j'aime beaucoup, chers auditeurs et José, j'aime beaucoup l'expression « tirer sa révérence ». C'est-à-dire se retirer avec élégance, avec dignité. Tirer sa révérence, particulièrement dans les relations intimes. Ça fait toute la différence. Oui. Surtout s'il y a des enfants impliqués. On va aller au téléphone, êtes-vous prêts? Ça, c'est différent, là. Moi, lorsque je parle de tirer sa révérence, c'est dans des fréquentations. OK. Les séparations avec enfants, non, il n'y a pas de tirage de révérence parce qu'à partir du moment où il y a des enfants dans une relation intime, mariés ou pas, on ne peut pas se divorcer. On ne peut que se séparer. Oui, mais c'est quand même... Il faut être bien conscient qu'à partir du moment où on fait des enfants avec quelqu'un, on ne pourra plus se divorcer. Mais en fait... On va être poigné avec l'autre pendant 15 ans. Oui, les enfants, puis avec les enfants aussi, je l'espère, là, à cause des enfants. Surtout, mais on peut quand même décider de quitter cette relation-là. Oui, se séparer. Puis ça peut se faire avec décence et élégance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est là que les enfants écopent. Avec dignité, exactement. Mais il s'agit... Il s'agit d'un retrait partiel et non pas d'un retrait définitif comme lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas saisi qui n'ont pas compris que le fait de faire des enfants avec quelqu'un va vous lier nécessairement pendant longtemps à cette personne-là. Josée, je le rappelle régulièrement dans mon bureau. D'où le fait de bien choisir. Puis, c'est d'une évidence. Oui. Choisissez bien parce que vous allez pouvoir vous séparer, mais vous ne pourrez pas vous divorcer, entre guillemets. ça ne sera jamais fini. Mettez-vous ça entre les deux oreilles, là. Avec enfant, plus de divorce. Il n'y aura qu'une séparation de corps. Mais il y en a qui... Puis peut-être qu'on va en avoir en passant. Il y en a que le conjoint a pris le bord puis il n'est plus jamais revenu puis les enfants ne l'ont jamais revu. OK. Il y a eu un abandon. Exact. Un abandon total. Exact. Et non pas un divorce. C'est ça. C'est un abandon, ça. Oui. Les mots sont importants. Tranquillement. Ça, pour moi, c'est totalement lâche. Ça, c'est de la lâcheté. Et mon mot, là, je le signe puis je le ressigne puis je le souligne puis je le mets en gros contrôle B. C'est... Quand tu abandonnes tes enfants, là, ça, c'est de la lâcheté totale. Si tu t'entends plus bien avec le père ou la mère de ton enfant puis que tu quittes, ça se peut, là. Tu sais, il y en a toutes sortes de bonnes raisons. Mais quand tu abandonnes tes enfants... Là, on va aller au téléphone, on s'en va en Ontario, imaginez-vous donc. Allons-y. Ceux qui n'ont pas de culture. Non. Que vous avez dit? Ceux qui n'ont pas... Olivier, c'est bien gratuit. Je cite Dr Mayou. Oui. Ceux qui n'ont pas de culture canadienne, ils ont une culture nord-américaine. C'est très différent. En passant, là, je fais vraiment m'étonnage. Bonjour, Simon. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, Josée. Simon. Écoute, je vais te rappeler, Josée, que ce n'est pas de la lâcheté d'abandonner ses enfants. Oh! Des fois, c'est... Non, ce n'est pas de la lâcheté. C'est des fois de mettre... d'éteindre le feu parce que ses enfants sont incrustés dans le conflit familial. OK, on va recommencer ça du début, OK? Fait que vous, qu'est-ce qui s'est passé il y a combien de temps? Il y a quatre ans, je me suis... j'ai décidé de flasher la toilette de mon ex. C'est terminé, je m'en vais. Vos enfants avaient quel âge? mon plus jeune, il y avait cinq ans, puis mon plus vieux, il y avait dix ans. Racontez. OK. Puis pendant deux ans, je me suis battu à la cause supérieure, avec le tribunal de la jeunesse, avec tout ce que tu veux, puis que je n'ai jamais réussi à avoir la paix quand j'avais mes enfants. Les enfants racontaient des mensonges à la mère. Ils étaient vraiment incrustés dans ce genre de conflit-là. Ils disaient qu'ils aimaient la chicane. Et ils s'étaient même rendus dans mon lit conjugal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire, par là? Bien, mon lit conjugal, ça se passe dans mon lit. Ça veut dire qu'ils allaient raconter des affaires à leur mère de comment ça se passait dans mon lit. C'est-à-dire que... À quoi vous référez-vous? Vous êtes hors fait de votre vie avec une autre femme puis vos enfants allaient le raconter à votre ex? Oui. Tout ce qui se passait dans la maison, chez nous, l'ex est au courant de tout. OK. J'ai jamais été capable d'avoir une fin de semaine avec mes enfants, être heureux, sans avoir une surveillance de la mère qui était parquée de l'autre bord de la rue à surveiller. Avoir un chien de poche qui me suivait dans l'asile. Puis pourquoi la mère était si méfiante envers vous? Ça, je ne sais pas. Je voudrais poser la question à elle. Non, mais vous avez dû poser des questions, vous. Non, non, c'est correct. Mais je ne peux pas te répondre. OK? Elle a toujours... Il n'y a rien qu'elle ne va pas accuser. Alors, un moment donné, au bout de deux ans, comme de... de folerie, que c'était... C'était carrément un cours de mort que je vivais. Puis là, c'est assez. Le 15 octobre 2016, j'ai dit, c'est assez. Garde mes enfants. Je ne veux plus rien savoir. C'est fini. Oui. Parce que là, ils ont assez joué dans ma vie à moi. Il est en train de me détruire moi-même et ma conjointe que je joue aujourd'hui. Alors là, présentement, à l'heure qu'on se parle, mon plus vieux garçon qui est rendu à 14 ans, ils ont rentré avec une question avec moi versus un intervenant pour me voir. Puis tranquillement, mon plus jeune, je suis posé de le voir en fin de semaine ici, en plus. OK? Je me suis dit, ils vont me revenir par eux autres-mêmes et non par l'obligation de moi et des intervenants sociaux. Est-ce que vous avez prévu revoir vos fils isolément, un à la fois? Justement. ça se passe un à la fois. Parfait. Et non pas les deux ensemble. Non, les deux ensemble parce que c'est carrément deux dossiers différents. Je ne peux pas réunir les deux dossiers. Un, c'est un dossier et l'autre, c'est un dossier. Oui. Et je n'ai jamais voulu les mettre tous les deux ensemble pour le même dossier. C'est parfait. Ça, je n'ai pas voulu parce qu'un, c'est un, l'autre, c'est l'autre. Oui. OK? C'est deux personnes. Mais pour la reprise de contact, ça va être préférable un à la fois. Un à la fois et dans un lieu public en plus. OK. À votre demande, le lieu public ou à la demande de l'enfant? À la demande à moi. OK. Vous êtes donné des plaintes folichonnes? Ben, des plaintes, écoute, tu ne peux pas croire toutes les plaintes qu'il peut y avoir eu. Des plaintes autant au criminel qu'à la DPJ. Oui, c'est... Écoutez, j'agis comme expert, je comprends très bien votre point et vous n'êtes pas le seul au Québec, malheureusement. Ce n'est pas toutes les maires qui agissent comme ça, mais j'ai oeuvré et j'oeuvre dans des dossiers similaires au vote. Mais Simon, moi, vous, vous êtes habitué de Doc Mayhew, mais moi, il m'en manque des méchants bout dans cette histoire-là et on n'aura pas toutes les missions non plus pour les combler. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour attirer cette hargne-là de votre ex-conjointe? D'après moi, je l'ai remplacé par une plus jeune. OK. Je pense que c'est ça qu'elle n'a pas aimé. Je m'en doutais un petit peu, mais comme le jeune de 5 ans, comment il peut être autant contaminé? Tu sais, des fois, il y a des mères qui ont de l'emprise sur un enfant et que l'aliénation parentale, ça existe beaucoup. Simon. OK. La séduction, le complexe d'Édipe, ça existe. Et en réponse à Josée, très bonne question, Josée, complexe d'Édipe, attrait sexuel de l'enfant envers sa mère. C'est la mère qui avait la garde, donc elle avait le total... Est-ce qu'elle invite les garçons à dormir dans le lit avec elle? Non. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa maison. À votre connaissance. À votre connaissance, est-il déjà arrivé qu'elle... Est-ce qu'elle les embrasse sur la bouche? Le plus jeune, je crois, c'est arrivé. Écoute, la mère... Josée et Simon, c'est très simple. La mère n'a qu'à flirter les deux garçons et ils vont être d'une loyauté et d'un asservissement total. Et Simon, en conclusion, de toutes les plaintes qu'elle a faites aux criminels, etc., avez-vous été accusé de quelque chose? Mais reconnu, capable de quelque chose? Non. J'ai toujours eu ça à m'en sortir. Une chance que le service de police, de où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça s'est passé, me connaissait moi-même. Oui. Alors, ils m'ont téléphoné une fois. J'aurais envoyé toutes les preuves de téléphoniques. Ça s'était terminé. Bon. Simon, combien d'argent avez-vous englouti dans cette histoire-là à date? Depuis la séparation? Non, j'ai-tu perdu? J'ai tout perdu. Je ne vous demande pas si vous avez tout perdu. Je vous demande combien. J'ai réussi à faire payer mon avocat par l'aide juridique. Simon, combien avez-vous englouti d'argent? Je ne peux même pas te le dire, M. Maillot. À peu près. Je ne peux même pas vous le dire. Un ordre de grandeur, Simon. J'ai perdu 30 000 biens. Bon. OK? Oui. Je peux te dire plus que 30 000 biens. Oui. Je vous crois. C'est facilement 30 000 et plus. C'est ça. Oui. Puis avec Simon, oui. Encore aujourd'hui, je n'ai même pas encore réussi à voir ce qui m'appartenait dans la maison. Ça fait 4 ans et demi. Ça vous apprendra à remplacer la mère de vos enfants par une plus jeune qui est plus belle en plus. OK? Bien, la plus jeune que je suis aujourd'hui, je l'aime en mot à dire. Oui. Faites attention puis regarde de peu ailleurs. Faites-vous en pas jouer. Simon, en passant, vous aurez compris que quand je parlais des parents qui abandonnent leurs enfants, ce n'était pas dans un contexte comme le vôtre. Non, non, j'avais compris, mais je serais le mise au point avec toi. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Oui. Excellent. Au revoir. C'est que ça existe des histoires comme ça. C'est épouvantable. Oui, il n'est pas le seul. À la fois, écoute, ici, on va être prudent. il y a des femmes qui vivent ce que Simon a mentionné et il y a des hommes qui vivent des situations similaires à Simon. OK? Elle n'est pas, chers auditeurs, elle n'est pas pensé qu'il y a uniquement des hommes qui vivent ça. Non. Il y a des femmes qui vivent exactement la même chose. Être suivie puis tout le quitte. Il ne doit pas, en tout cas, je parle en femme, en mère, mais il ne doit pas y avoir grand-chose de pire que ça que d'être obligée de faire un pas de recul pour laisser la tension descendre puis de ne plus voir ses enfants pendant deux ans. Après deux ans, il a dit que c'était assez. En tout cas, c'est... C'est un geste d'abdication temporaire extrêmement douloureux. Oh! Extrêmement douloureux. Après la mort d'un proche, d'un enfant ou d'un conjoint qu'on aime, c'est le stressor le plus difficile à vivre. Mais en plus, Doc, là, je prends du retard, ça n'a pas de bon sens, mais on va le reprendre tantôt, mais juste pour finir là-dessus, en plus, tu ne vois plus tes enfants puis tu sais qu'ils sont en train de se faire monter à taille contre toi. Définitivement. Fait que c'est comme double douleur. Oui. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on aimerait vous entendre sur la fois où vous avez démissionné, abdiqué, claqué à la porte de votre emploi, de votre conjoint, de votre famille et on aimerait vous entendre sur, avec le recul, si c'était une bonne décision courageuse ou si finalement c'était de la lâcheté. Jusqu'à 11h au réseau Cougéco. Doc Mayou et Josée et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit. Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Domino's Pizza au Canada fête ses 35 ans. Même âge que moi dans le fond. Ah ah. Et on fête ça comment? En vous faisant des cadeaux. Deux pizzas moyennes garnies et un frit familial ou un pêche-cheese pour seulement 24,99. Commandez sur dominos.ca. Vous pouvez rouler du point A au point B ou vous pouvez vous amuser du point A au point B. Mais pour ça, passez au tout nouveau BMW Lévis. Venez découvrir le tout nouveau VUS BMW X2. Le rebelle des BMW. Un design athlétique, un dynamisme remarquable. Comme sur tous les modèles, nous offrons l'entretien sans frais de 4 ans ou 80 000 kilomètres. Et ça comprend bien sûr le plaisir de conduire. Le tout nouveau BMW Lévis. Sorti Lévis. Centre-ville. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Schumann, piedsquebec.com. Oh non, j'ai dépassé ma limite de données. T'as regardé la série dont je t'ai parlé. Ben non, j'ai passé tout le week-end à la télécharger. Ma connexion est tellement lente. Ben oui, mais avec la vitesse Internet optique giga de TELUS, t'aurais pu tout télécharger vraiment rapidement. Giga? Oui. Puis en regroupant ton combo de services résidentiels et ton forfait mobile, TELUS t'offre les données Internet est limité pendant 36 mois. Je vais savoir s'il arrive au beau policier. Ouais, attache-toi pas trop. Hey! Disponible dans certaines localités, des conditions s'appliquent. Visitez telusquebec.com baroblique giga pour tous les détails. Oh, 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 TELUS. Vous aimez boire et manger? Du 17 au 29 avril, Radio-Canada présente Québec Exqui découvre les fins du Languedoc. 25 des meilleurs chefs vous proposent des activités et des menus exclusifs à prix d'amis mettant en vedette un producteur local. Marché éphémère, dégustation de vin et de bière, atelier culinaire, de tout pour tous les goûts. Mangez, dégustez, cuisinez, sortez et découvrez le plus important festival gourmand de la région de Québec. Programmation et menus au québechexqui.com Collaboration FM 93 Mesdames et messieurs, Madame, bonjour! Le bonhomme à la marchée, j'ai un bouton sur le bouton. Tu sais comment avoir tout le monde mettre en bout? Tu flottais au-dessus des autres comme un ange. Elle est devenue la voix d'un peuple. 12 010 qu'en un mois. Tu pourrais signer vos contrats? Il y a plein de monde devant la maison. Ils veulent-tu te voir, maman? Jamais avant votre mère, une femme avait osé prendre la parole en public comme elle le fait. Un film de François Bouvier. J'en ai hâte, c'est le bout de la langue qui m'en fait, je tire le défi, mais tant en vedette des Bélin Chouette dans le rôle de la Bolduc au cinéma des vendredis. Le réseau structurant de transports en commun dessert pas la Couronne-Nord. C'est faux. Consultez le site de la Ville de Québec pour savoir ce qu'il en est vraiment. Un message de la Ville de Québec. Barbies restent au barqu'il. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. chez Barbies restent au barqu'il. Chez Barbies, nos burgers connaissent un flamboyant succès bête. Savourez-en avec une frite et une salade de choux maison chez Barbies au 330 rue Bouvier, Le Bourneuf. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies restent au barqu'il. Avec ceux qu'on aime au barbiesgring.com. La Crosstrek 2018 de Subaru est tellement fiable que même lorsque vous prenez la route au printemps et qu'il pleut et vend très fort, n'aiment pas peur. C'est l'événement beau temps, mauvais temps de Subaru. Venez profiter de nos offres intéressantes. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Est-ce que ça se peut que les jeunes d'aujourd'hui aient plus de facilité à se faire respecter ou respecter leurs propres valeurs ou quand il y a question de démission? Je fais juste un petit parallèle. c'est parce que j'ai dans mon entourage des propriétaires d'entreprises, restaurants, etc. Puis c'est incroyable comment les... Là, je sais, j'ai ça, faire ça, mais ce n'était pas comme dans mon temps. Si on recule de plusieurs années, le travail, c'était possiblement ce qu'il y avait de plus important dans la vie d'un individu. Quelqu'un travaillait pour avoir sa montre après 50 ans de loyauté envers l'entreprise, etc. Puis là, maintenant, les entrepreneurs ont de la difficulté à garder des jeunes au travail. Il faut qu'ils rivalisent d'imagination, de services, etc., d'aménagement, de conciliation travail-famille, tout ça. Sais-tu que les jeunes d'aujourd'hui ont revisité leurs valeurs en lien avec le monde du travail? Non. Parce qu'il y a un tournant quand même, là. Écoute, rappelons-nous qu'à l'ère Bourassa, sur le régime Bourassa, à un moment donné, il y a un programme qui nous avait appris qu'il y avait 800 000 personnes sur l'aide sociale au Québec. Et on était, quoi, 5 millions? Un peu moins de 5 millions. Il y en avait 800 000 sur l'aide sociale. Maintenant, il y en aurait à peu près 400 000. Alors, du monde qui n'était pas très antiché de travail, il y en a toujours eu. non seulement il démissionnait, mais il n'y allait pas. Il n'y allait pas travailler. Il y avait beaucoup de monde qui était capable de travailler là-dedans. Et l'autre volet, ce sont les programmes pour les étudiants. Oui. Les programmes pour les étudiants sont de plus en plus multiples, complexes, avec des majeurs, des mineurs, etc., ce qui n'existait pas il y a 45 ans, 50 ans au Québec. Alors, il y a eu des changements au niveau des cursus scolaires, des programmes pour les étudiants qui les ont amenés à devoir choisir. Et qui dit choix précoce dit réorientation. Parce que ce n'est pas évident de choisir des orientations lorsqu'on est très jeune. Maintenant, pour ce qui est des jeunes d'aujourd'hui qui auraient plus de facilité à se faire respecter, non, je n'ai aucune évidence de ça. Je ne crois pas qu'il y ait eu des changements aussi profonds dans notre culture. Je trouve qu'il en dure moins. Avant ça, c'était mal vu de démissionner. On disait il a jumpé. C'était ça l'expression, il a jumpé de sa job, il a lâché. Il n'y allait pas, il n'y allait pas au travail. Alors, il y en a beaucoup, il y en a un demi-million qui n'y allaient pas au travail. Ils ne démissionnaient pas, ils n'y allaient pas. Maintenant, aujourd'hui, il y a des pressions et avec un programme tout récent, de plus en plus, on met de la pression pour que, compte tenu qu'il y a un niveau d'emploi, d'un niveau d'emploi élevé, que tout est un chacun mette la roue à l'épaule. Vous parliez d'étudiants, vous avez sûrement vu passer dans l'actualité, c'était statut I, on est quoi aujourd'hui, on est mercredi, c'était hier, des directeurs qui rendent leurs étudiants fous. C'est des associations de la province qui dénoncent toutes sortes de choses pour des étudiants qui sont à la maîtrise, qui sont au doctorat. Ça, c'est au niveau des études. Il y en a une autre que j'avais gardée en banque, c'est au niveau du travail. Et c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Et pour 75 % des Américains, les chefs sont la raison principale du stress au travail. Et ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que pourtant, il y en a 59 % d'entre eux qui ne souhaitent pas quitter leur emploi. C'est pour ça, moi, la question un peu, elle est inspirée de là. Vous êtes malheureux, vous êtes stressés, mais vous ne quittez pas votre emploi. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que vous avez une conjointe, vous avez une hypothèque à payer et vous avez des enfants. Alors, les responsabilités... En arrivant chez vous le soir, tu peux envoyer ton CV à plein de places, là? Non, les responsabilités financières rendent beaucoup d'individus littéralement pris à la gorge. Moi, je comprends, mais rendu chez vous, quand un coup, ton CV est fait, Doc Mayu, ça prend deux minutes, tu fais send. Alors, oui, mais attends un petit peu. Il y avait une différence. Il y a trois décennies, beaucoup de jeunes adultes étaient pris à la gorge financièrement. Conjointes, enfants, hypothèques de maison. OK? Puis l'hypothèque de char. Maintenant, les plus jeunes, à l'heure actuelle, beaucoup moins de mariages, beaucoup moins d'enfants, beaucoup moins d'acquisition de maison chez les moins de 30 ans. Et il y a simplement l'auto. Tu me suis? Tout à fait. Mais ça donne... Je suis contente. Vous confirmez que les jeunes, ils ont donc moins de responsabilités, donc peuvent plus démissionner. peuvent plus faire des changements quand ils ne sont pas heureux. Qu'ils s'arrêtent. Les plus jeunes aujourd'hui ont compris de l'expérience de leurs parents que le fait d'avoir un oeuf coulant financier à la gorge peut nous forcer à accepter l'inacceptable. Tiens, tiens, tiens. On suit. On suit. C'est juste que vous avez une raison logique pour l'expliquer que j'aime beaucoup, mais ça fait deux générations différentes. Puis pour les employeurs, c'est pas un même game, pas un tout. Se jouxte à ça les fameux programmes de tout à cabite. On offre maintenant aux adolescents et jeunes adultes une multitude de programmes qui exigent des choix. Est-ce que les mères et les gardiennes de jeunes enfants préparent ces futurs adultes à choisir? Ma réponse, c'est non. On a un problème. Le problème est là. Est-ce que les mères et les gardiennes de jeunes enfants favorisent la découverte des caractéristiques propres des futurs adultes? Ma réponse, c'est en moyenne, non. On va aller à la pause, mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne à notre sujet. Est-ce que nos mères, nos gardiennes, nos mêlées, préparent les jeunes à ce que, s'ils ne sont pas heureux en couple, dans le milieu de travail, s'ils se font harceler au travail, à être capables de dire c'est assez? Parce que c'est ça, notre sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Ma réponse, c'est non. Bon. Alors, avez-vous enduré un travail que vous n'aimiez pas? Il paraît qu'il y a 50 % selon des chiffres qu'on a des gens qui sont peu heureux au travail. 50 %, Seigneur, il y en a plein d'offres d'emplois partout, là. Pourquoi endurer? Appelez-moi pour me le dire. J'aimerais ça. Là, on est dans l'emploi, là. Josée, pour choisir quoi? L'être humain qui ne se connaît pas ne peut pas faire un choix dans le sens de son meilleur intérêt. Fait qu'il faut qu'il en dure. Ben oui. Fait qu'il en dure. Même s'il quitte pour aller où? Il ne sait pas ce qu'il aime. Il ne se connaît pas suffisamment pour un gros pourcentage des adultes, des jeunes adultes. On va à la pause. Au retour, on va parler avec Rosemary qui a démissionné du père de son enfant alors qu'elle était enceinte. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Salade de mangue, baignette légumes, crevettes citronnelle basilique, poulet thai. La gastronomie asiatique signée Apsara. En avril, célébrez la nouvelle année thai avec un menu de thai pour deux à seulement 80 dollars incluant une bouteille de vin. Apsara. Un parfum d'Asie à Québec. Scoop Vision est un succès retentissant. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Faites comme des milliers de Québécois et obtenez vos lunettes verset monture à partir de 79 dollars. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Arrivez avec votre prescription et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 dollars. Scoop Vision, sous-monde, Kennedy, Lévis et maintenant Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et ScoopVision.ca Benjamin Moore étonne en couleur. De jeudi à lundi, le deuxième contenant de Régal Select est à 50% de rabais. Oui, le deuxième à moitié prix. Benjamin Moore, exigeant et fier de l'être. Détail au magasin. Dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas avisé de prendre position sur l'enjeu. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... J'ai pas d'opinion là-dessus parce que je comprends pas le sujet. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Josée, les gens ne croiront pas quand on va leur dire que c'est comme ça chez Silencieux Proto. Mais dans le fond, c'est logique. Chez Silencieux Proto, ils célèbrent le silence. Et comme on n'a pas besoin de prendre rendez-vous... Et que l'estimation est gratuite... Oui, ben les gens sont calmes et souriants. Josée Arsenault et Sylvain Bouchard, c'est prêt. Déjà? Redécouvrez toutes les beautés du silence. Avec Silencieux Proto depuis 55 ans sur Saint-Claude à Québec et Kennedy Lévy. Il y a trois mois, je me suis blessé aux genoux pendant mon entraînement. C'était vraiment souffrant. Ah, j'aurais besoin d'une infiltration. Chez Clinix, tout s'est réglé rapidement et sans frais. Fatigué d'endurer la douleur? Vous avez une prescription pour une infiltration? N'attendez plus. Pour un service rapide et sans frais, prenez rendez-vous chez Clinix, votre clinique radiologique de confiance. Cité médicale, Val-Bélaire et le Ménil, 653 99 33. Cliniximagerie.com Depuis huit ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité CNESST, SAQ et autres. Mme Lise, pilote de Québec, a regagné 50 500 $ de la CNESST, cause salaire rétroactif. Visitez Slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Liquida Sport Rénov'. Aidez-nous à vider le plancher, tout doit sortir. Ski, bottes, manteaux, raquettes, chaussures, jusqu'à 70 % de rabais. C'est le temps de vous équiper. Jusqu'à 70 % de rabais chez Liquida Sport. 12,85 Jules Verne, secteur Duplessis. Mazda, c'est les meilleurs. La preuve, la très raffinée Mazda 3 a été nommée meilleure petite voiture 2018. Le chic Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018. Et le luxueux Mazda CX-9 7 passagers, meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Besoin d'autres prônes? Il y a aussi Mazda illimité, la garantie sans limite de kilométrage, la meilleure au pays. Et on demande aux meilleurs annonceurs radio de vous en parler. Mazda, la conduite sans compromis. Vos 11 rotisseries Saint-Hubert de la grande région de Québec et Rive-Sud vous offrent le poulet piri-piri aux épices typiques du Portugal. Servis avec une sauce qui marie piment, paprika, bière et citron. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogéco. Aujourd'hui dans l'émission, on aimerait savoir votre histoire de démission. Dans quel contexte? Pourquoi vous avez démissionné? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi vous n'avez pas démissionné. Parce que quand on regarde des histoires de harcèlement, on dit que depuis, ça c'est dans le journal Les Affaires de 2014. Depuis 2004, il y a eu en moyenne 2300 plaintes par année pour harcèlement psychologique au travail dans des milieux non syndiqués. 75 % des cas visent une personne en position de gestion. 60 % des plaintes ont été déposées par une femme. Et 12 % des plaintes n'étaient pas fondées. Et dans les secteurs à risque, on parle beaucoup de hôtellerie, restauration et bars, le commerce de détails, enseignement, santé, services sociaux. Ça touche pas mal de secteurs. Et c'est quand même beaucoup de gens, quand t'es rendu à portée plainte, ça veut dire que t'as enduré. Vraiment. Moi, j'avais déjà lu en entrevue il y a plusieurs années, un moment donné avec un policier qui me disait que pour qu'une femme appelle à la police pour se plaindre parce qu'elle a été violentée par son conjoint, ça prend 17 fois. 17 fois qu'elle a été battue. C'est quelque chose, hein? Qu'elle a été frappée d'après l'évaluation des policiers. Ah oui! En moyenne? Oui. Il faut qu'elle aille en durée, là. Je la connais. Ça, ça vient d'un policier. OK, c'est pas une étude scientifique, là, mais ça m'avait marqué, moi. C'est un policier qui m'avait dit ça. OK. Dans son expérience personnelle, d'après lui, lorsqu'une femme portait plainte, en moyenne, dans son expérience de policier, il y avait eu 17 épisodes de violence physique avant. Oui. Première fois, elle se dit, ben voyons donc, c'est pas lui, ça. Deuxième fois, ben voyons, je l'ai provoqué. Troisième fois, puis l'homme m'a donné, là, ça va plus. Et la troisième fois, sais-tu ce que j'ai entendu? Il y a peut-être quelque chose que j'ai fait. Parce que tous les batteurs de femmes essaient de convaincre la victime que c'est elle qui les ont provoquées. Ça, là, c'est tous les cas. Et en milieu de travail, moi, je le transpose. T'es au travail, tu dis, ben, c'est pas de bon sens, il doit passer une mauvaise passe, mon boss. Deuxième chose, tu dis, là, c'est peut-être moi qui n'ai pas bonne. Trois, tu sais, fait que là, avant de porter plainte, t'as le temps de mijoter. Fait que la personne, elle endure. Pourquoi on endure autant? Et là, chers auditeurs, je vous fais remarquer que Josée a parlé d'harcèlement psychologique. Oui. Aucun harcèlement sexuel ici, là. Exact. Uniquement psychologique, sans aucune tonneur sexuelle. Exact. Est-ce que tu savais, je peux en parler, elle est décédée, est-ce que tu savais que j'ai déjà eu une secrétaire de policier qui était harcelée par son supérieur? Cardonnier malchaussé, hein? Et, attends un peu, sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait derrière elle subrepticement, sans faire aucun bruit. Il lui faisait faire des sauts. Tu sais, elle était occupée, là, à du travail, puis il arrivait, puis là, il se mettait derrière elle, immobile. À un moment donné, elle se tournait un peu, puis elle le voyait. Il a fait ça pendant six mois. Il l'a rendu dingue. Moi, là, je connais quelqu'un. Le salaud n'a jamais dit un mot. Elle veut l'encher pour être bonne. J'ai quelqu'un que je connais, là, puis que vous connaissez, vous aussi, en passant. Je n'aimerais pas de nom. Cette personne-là, quand elle était plus jeune, elle a été harcelée sexuellement par quelqu'un, un directeur qui était aux normes du travail. Bon. Fait qu'il y en a dans tous les domaines. OK? C'est incroyable. Il faut le faire, là. Un policier carcelle une secrétaire, puis un directeur des normes du travail carcelle une employée. sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert à gratouiller le cas? Que la secrétaire était nettement plus instruite que son supérieur. Oh! C'était une civile. Ce n'était pas une policière. OK? C'était une civile qui était nettement plus instruite et c'est elle qui composait les lettres qui sortaient du poste. Fait que le policier, il n'aimait pas ça. Non. On va aller au téléphone, Doc. On va parler. Rosemary a démissionné. Elle devait nous parler, mais elle a quitté. J'aurais aimé ça. Elle l'appelait pour nous dire qu'elle avait démissionné du père de son enfant alors qu'elle était enceinte. On va parler maintenant avec Jérôme. Bonjour. Bienvenue dans l'émission, Jérôme. Bon matin. Oui, Jérôme. Donc, moi, je me suis levé trois ans de temps de reculant au travail. Oui. Et ensuite, j'ai démissionné. Fait que je suis comme... Je touche aux deux points. C'est ma peine, je pense. Allez-y. Expliquez-vous. Je peux vous confirmer que c'est très lourd ce lever de reculant. C'est dur. C'est moral. Il n'y a rien dans le fun, là. Vous aviez quel âge, Jérôme? 25 ans. Vous aviez 25 ans. Oui. Racontez-nous pourquoi. Qu'est-ce qu'il faisait, d'après vous, à l'époque, que pendant trois ans, vous l'avez fait et que vous l'avez fait pendant trois ans. On vous écoute. En fait, ça a commencé, c'est que la compagnie pour laquelle je travaillais, c'était une excellente compagnie bien gérée au départ, etc., avec une conjointe qui travaille maison, ce genre de choses-là. Bref, assez standard, je dirais. Suite à ça, changement... Wow, wow, un instant. Jérôme, wow, 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 wow. Là, vous êtes parti en peur. Vous avez quel âge, Jérôme? Là, maintenant, j'ai 40 ans. OK. OK. À l'époque, bon, OK, 25 ans, vous aviez conjointe, maison, avec ou sans enfant? Sans enfant. Sans enfant. Et la maison, vous l'aviez payée combien? 89 000. OK. Non, c'est parfait. OK, continuez. Donc, emploi avec voiture fournie. Donc, finalement, des belles conditions quand même, honnêtement. Conjointe professionnel de la santé en soins infirmiers, ce genre de choses. Oui. Ensuite de ça, changement de garde au niveau de l'emploi, changement de directeur. Donc, je tombe avec quelqu'un qui est archi incompétent, qui ne sait pas prendre la pression. Bref, un mauvais patron. Oui. Ce qui devient lourd, transfère beaucoup de pression sur son staff pour atteindre d'objectifs, etc., etc. Et entre-temps, conjoint qui retourne aux études. Donc, on perd un salaire. Donc, je suis... La raison pour laquelle je me suis élevé trois ans de temps de reculons, c'est que j'étais le seul salaire qui rentrait. Donc, c'était le choix. Vous étiez étrangé financièrement. Josée... Oui, oui. Ça répond exactement tantôt à ce que vous disiez, Doc. Oui, oui. Obligations financières. Pas de choix de se taire et de s'écraser. Bien, non, dans le sens que je savais que c'était pour trois ans. parce que moi, dès qu'elle est graduée, quinze jours après, je donnais ma démission. Je ne sais pas où je dirais ça, là. OK. Oui, oui. Jérôme... Ça fait que tu sais, c'était quand même le paquet, je suis un ganté trois ans après ça, bingo, on s'en va. Si je vous disais ceci, seriez-vous d'accord? Si je vous disais que à partir du moment où quelqu'un est étranglé financièrement, il perd sa liberté, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est officiel. Savez-vous quoi? Celui qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur ou que... Toutes les petites phrases de petits Québécois concernant l'argent, ça, c'est tout de bullshit. Aïe, aïe. Regarde, on a besoin d'argent. Point final. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je peux témoigner que l'argent rend le malheur beaucoup plus confortable. Quand je me suis fait arracher une jambe d'après le corps, j'avais une grosse assurance salaire. Et je peux vous dire qu'une jambe arrachée d'après le corps, quand on a une grosse assurance salaire qui rentre à chaque mois, ça rend le malheur beaucoup plus confortable. Mais vous, Jérôme, ça n'a pas affecté votre couple, tout ça? Absolument pas. Absolument pas. Même que c'était bénéfique dans le sens que, tu sais, moi, ça fait très longtemps que je connais. C'est une conjointe d'écor secondaire, je dirais. Puis on a vraiment une très belle relation maintenant, des enfants, tout. Mais à l'époque, je savais s'il y avait de quoi le package puis je savais si ça en venait après. Fait que moi, pour moi, ça a été ordinaire, point professionnel, mais à la maison, ça n'a jamais paru. Moi, quand je mettais les clés sur le prochain, là, c'est là que ça finissait. C'était un investissement parce que là, vu qu'elle a eu sa formation, elle doit gagner pas mal plus cher, là. Tout à fait. Puis, c'est ça. Tu sais, c'était moins normal. Attendez, 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 Jérôme, Jérôme, Josée amène un point. Votre compagne, votre conjointe qui est infirmière, elle est allée faire quoi comme étude? Dans les soins dentaires. Oh, elle a changé de profession? En fait, moi, elle a 11 ans d'université. Fait que, tu sais, j'ai le genre de conjoint qui a, si elle pouvait gagner sa vie en études, je pense que ça... Non, attendez, et pourquoi a-t-elle transféré d'infirmière à hygiéniste dentaire ou quelque chose comme ça? Parce qu'elle, quand elle était plus jeune, c'était soit ça ou elle voulait être dans la santé, chirurgie, ce genre de choses. OK. Puis, donc, au lieu d'aller directement, au lieu d'aller à Montréal, elle a passé par, tu sais, elle a fait un petit détour, elle a passé par Victoriaville pour aller à Montréal. Non, non, attendez un peu. Concrètement, est-ce qu'elle assiste un chirurgien dentaire? Non. Non? Alors, qu'a-t-elle comme poste actuellement? La clinique est à elle. Quel bon investissement, Jérôme. Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. Votre petit 3 ans, là, il ne nous fait plus pleurer ben ben. Non, non, écoutez, Jérôme, vous êtes un sapric, mais vous êtes un sapric à Châtier. Attendez, attendez, expliquez-nous ça, là. mais c'est ça qui est le fun de vous voir gratter. Je ne fais pas pour tout vous dire au départ. Josée, les auditeurs me connaissent. Ils me piègent. Je vais vous faire parole par vous parce que, oh, un petit détail l'agrédit de 30 secondes, oh, on revient là-dessus. C'est parfait. Back and forth, moi, je suis très à l'aise avec ça. Elle a une clinique. Elle travaille fort, c'est évident qu'elle travaille fort. Ah, écoute, tu sais, les gens ont tous le même réflexe. Ah, oui, c'est parce qu'il y a d'autres choses en arrière. Oui, oui. Et vous, est-ce que, à titre de propriétaire d'une clinique dentaire, est-ce que elle a, vous exercez un rôle quelconque à ce niveau-là ou si elle est totalement autonome de vous? Totalement autonome de moi. C'est parfait comme ça. Moi, j'ai un genre d'autre business aussi que je gère. Fait qu'on, on a des points communs là-dedans. Elle est totalement autonome, nous dites-vous. Est-ce qu'elle vous raconte ses problèmes ou certains problèmes qu'elle vit à la clinique? Toujours. Oui, mais Jérôme, comment pouvez-vous nous dire qu'elle est totalement autonome alors qu'elle se confie à vous et qu'elle vous utilise comme support psychologique? C'est une façon de voir. C'est sûr que ce n'est pas autonome de ce côté-là. Moi, je pensais plus à... Et je le dis avec admiration. Et je le dis avec admiration. Je deviens un second avis. Des fois, je confirme qu'elle a comme opinion. Des fois, j'apporte un autre point de vue parce que moi, je suis quelqu'un que le verre est toujours à moitié plein. Jérôme... Je pars de ce principe-là. Mais de toute façon, Doc, on le sait, la grande phrase, derrière toute grande femme se cache un homme. On la connaît, cette phrase? Jérôme... On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup chez les Canadiens français. C'est un très bel exemple. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va malheureusement devoir se quitter. Merci beaucoup, Jérôme. Des beaux exemples du monde canadien français qui fonctionne, qui opère dans l'harmonie Ça m'inspire des beaux sujets, ça. Parce que se confier à l'autre dans un couple, ce n'est pas toujours recommandé, en passant. Parce qu'il y en a que l'autre... Tu me demandes mon avis, mais tu ne m'écoutes pas, tu fais ta tête. C'est parce que c'est juste ton avis que je voulais. Je ne veux pas que tu décèdes à ma place, je fais juste de t'en parler. L'autre, il ne comprend pas. Il faudrait que vu que tu lui demandes, qu'il te donne son opinion que tu apprennes. Mais non, tu testes des idées, tu testes des affaires. Dans ce temps-là, la madame se dit pourquoi il ne me parle pas de sa job, mon chum? C'est parce qu'écoute. C'est juste ça qu'il veut. Écoute. Pas que tu décèdes à sa place et que tu lui dises qui est propriétaire d'une clinique dentaire sont un modèle à scruter et à imiter. En tout cas, un autre sujet dans notre cas de pain qu'on va rentrer. L'entraide à l'intérieur d'un couple, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. On va aller à la pause, Doc. On est très, très en retard. On va parler avec Geneviève et Sylvain au retour. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Saint-Hubert ouvre ses portes pour une grande journée d'embauche provinciale ce samedi 7 avril. Il y a plein d'avantages à travailler pour Saint-Hubert. Les équipes sur place sauront vous le dire. Soyez-y ce samedi de 10h à 15h dans les 123 Rôtisseries Saint-Hubert. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec comme une fenêtre sur le monde et notre monde. Il ouvre les esprits avec des enquêtes exclusives et des opinions fortes. Le Journal de Québec. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec pour tout savoir, tout voir et tout vivre. On l'ouvre en se levant, en se déplaçant ou en mangeant. Le Journal de Québec. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Vous pouvez rouler du point A au point B ou vous pouvez vous amuser du point A au point B. Mais pour ça, passez au tout nouveau BMW Lévis. Venez découvrir le tout nouveau VUS BMW X2. Le rebelle des BMW. Un design athlétique, un dynamisme remarquable. Comme sur tous les modèles, nous offrons l'entretien sans frais de 4 ans ou 80 000 kilomètres. Et ça comprend bien sûr le plaisir de conduire. Le tout nouveau BMW Lévis. Sorti Lévis. Centre-ville. Saint-Hubert ouvre ses portes pour une grande journée d'embauche provinciale ce samedi 7 avril. Il y a plein d'avantages à travailler pour Saint-Hubert. Les équipes sur place sauront vous le dire. Soyez-y ce samedi de 10h à 15h dans les 123 Rôtisseries Saint-Hubert. Ici Jean-Maurice Vézina. Toutes vos économies sont concentrées dans un réel ainsi qu'auprès d'une même institution financière. Est-ce la meilleure façon de maximiser votre retraite? Bonne question. Je vous propose d'y répondre dans le cadre d'une rencontre sans frais ni obligations. Il suffit de me contacter. Parce qu'épargner, c'est bien. Mais vous enrichir, c'est mieux. Votre sécurité financière commence par un appel chez Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Vous savez, dans la vie, on peut avoir différentes sources de stress, mais au moins, quand vous avez un problème de silencieux ou de moteur, il n'y en a pas de problème grâce à Silencieux Proto. Tout d'abord, il y a deux endroits sur Saint-Claude-Anne-Châtel, sur Kennedy et à Lévis. Mais quand je dis que ce n'est vraiment pas stressant, même si vous vous posez des questions, l'évaluation est gratuite. Si vous avez peur que ça vous coûte cher ou quoi que ce soit, en vous déplaçant sur place, vous passez par l'évaluation, on va vous dire combien ça coûte. La décision vient à vous. On vous repare sur place immédiatement ou encore vous reprenez rendez-vous. Chez Silencieux Proto, ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine. On connaît ça, des moufleurs puis des silencieux. On a une expertise incroyable et aussi, c'est pour ça qu'on est en mesure de vous offrir les meilleurs prix. Alors ne vous cassez plus la tête, allez directement chez Silencieux Proto. Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com Courtiers immobiliers via Capital. simonlaberge.com Chez Déco Surface, passez du désir. Je veux, je veux ça! Ça irait trop bien dans la cuisine et ça aussi dans la chambre, ça serait parfait. Oh non, mais regardez-moi ça pour la salle de bain. C'est trop beau! À la réalité. Je l'ai, mon plancher de bois franc. Ça va tellement bien avec le foyer et la nouvelle céramique dans ma cuisine. Et dans la chambre, la texture de cette carpette. Touchez! Du 21 mars au 6 mai, obtenez jusqu'à 55% de rabel pendant les sols du printemps. Découvrez un large choix de plancher céramique bois franc vinyle pour toutes les surfaces d'Écosurface. Détails sur décosurface.com Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Avez-vous déjà démissionné ou abdiqué et avec le recul, est-ce que c'est une décision courageuse ou lâche? On va parler avec Geneviève de Gatineau. Bonjour Geneviève. Allô? Geneviève. On vous écoute. Oui. Oui, moi j'ai quitté la fonction publique fédérale. Un très bon emploi, très stable avec pension, gros salaire, tout ça. Au grand désespoir de mon entourage, tout le monde sauf mon mari, je dirais. Premièrement, je vais vous dire être fonctionnaire, ça range l'âme. On n'en peut plus un bout, mais c'est tellement confortable la fonction publique que c'est très dur à laisser. Deuxièmement, quand j'ai eu mon troisième enfant, je pleurais quasiment en avant le soir. Je ne voyais pas mes enfants. Je trouvais que les gardiennes les éduquaient plus que moi. On faisait juste les devoirs garachés dans le bain et on ne les voit pas. Malgré le fait que tout le monde me disait que j'étais absolument folle de quitter la fonction publique, j'ai pris une décision conjointe avec mon mari et je suis restée à la maison pendant cinq ans. Là, j'attends mon sixième enfant. Puis bientôt, j'ai été inténére dans un cours de courte immobilier et éventuellement, je vais m'en lancer là-dedans à temps partiel. Je suis vraiment contente de ma décision quand même, même si on est financière matrice. Barouette, vous contribuez à la nation comme dirait Doc Mayhew, c'est ça. Barouette, de quel âge à quel âge géant vos enfants? Mon plus vieux a 14 ans, il est issu d'une première union. Oui. Et puis, les autres ont 8 ans, 6 ans, j'ai des jumeaux de 4 ans et c'est ça le dernier poney encore. Calien! Puis à travers ça, vous suivez des cours? Bien, je l'ai suivi, c'est terminé. OK. C'est vraiment une bonne décision, moi je trouve. Encore, les gens me disent pourquoi tu ne retournes pas, ils vont avoir besoin de tes services. En fait, Geneviève, je vais me servir de vous, si vous me permettez, parce que pendant la pause, j'ai dit au Doc, j'ai un courriel à lire et c'est en plein dans ce que vous avez vécu. On a quelqu'un actuellement, une auditrice, elle dit qu'elle travaille au gouvernement, qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait, qu'elle est présentement dans une démarche pour un emploi de rêve, son emploi qui respecterait ses compétences, ses intérêts, mais ça serait au privé. Elle dit, je cite, « Mes parents et mon conjoint ne sont pas d'accord avec ma démarche, mais pourquoi je resterais dans un emploi dans lequel je stagne, je m'ennuie, alors que j'aurais un emploi de rêve dans lequel je me réaliserais et m'épanouirais? » Mais non, il faut en durer. On est tellement mieux au gouvernement. Fait que là, elle, bref, elle a décidé que si elle a l'emploi, elle y va, c'est tout, tout dépendamment de différents facteurs, mais la contamination de l'extérieur, des gens proches d'elle, qui normalement voudraient vouloir son bien, la perturbe quand même. Vous, vous avez vécu ça aussi? Oui, c'est un gros jugement. Comme je dis, la seule personne qui m'a appuyée là-dedans, c'est mon mari. Tout le monde pensait que jeétais complètement folle. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup des autres femmes, voyons, tu garoches ta carrière, tu es complètement dépendante de ton mari, qu'est-ce que tu fais? Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de jugements là-dessus. Geneviève, est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite sur tout le monde? Tout le monde, c'est qui? Bien, tout le monde. Principalement. Je ne me fais pas agresser du matin au soir, mais mes parents, premièrement, je viens d'une famille où l'argent et la stabilité financière sont très importants. Eux, ils ne trouvaient que ce n'est vraiment pas une bonne idée que je quitte la fonction publique et que j'étais bien casée. Quand vous nous parlez de vos parents, vous n'avez rien dit. Alors, quelle salade vous sert le bonhomme et quelle salade vous sert la bonne femme? Mon père, c'est un exécutif au fédéral. Pour lui, c'était vraiment important. Il me disait, voyons, si tu pars, tu ne pourras plus rentrer. Vous allez faire faillite. Vous n'arriverez pas financièrement. Ma mère me disait un peu le même. Mes parents sont divorcés pour un très beau divorce. Elle me disait, tu ne peux pas être dépendante de ton mari, voyons donc. Au bout de la ligne, ils m'ont supporté là-dedans, mais je voyais que ça ne faisait pas leur affaire. La plupart de mes amis... Geneviève, vous avez quel âge? 38. Vous avez 38 ans. Pouvez-vous nous expliquer de quel droit, en quel honneur, le bonhomme et la bonne femme se fourlonnaient dans votre planification de vie avec votre conjoint? Je pense qu'ils sont plus inquiets que d'autres choses. On veut toujours le mieux pour nos enfants et moi, j'ai l'impression que la vision du mieux n'était pas nécessairement la mienne. Geneviève... Moi, j'ai l'enfant unique, j'ai l'enfant, mais mes parents, ça ne rentrait pas. Geneviève, vous ne voyez pas le visage de Josée. Vous l'avez fait sourire. Oui. Je suis sûr qu'en 10 ans vous-même, vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez dit. vous rationalisez l'envahissement irrespectueux de vos deux géniteurs. Ben, je vais vous dire, ils ont fini par me supporter là-dedans. Aujourd'hui, ils me supportent quand même. Ils sont heureux pour nous. On est heureux. Geneviève, c'est pour ça que je n'en mettrai pas plus. Ils se sont légèrement amendés. Oui. On se comprend? Oui, on est heureux. Parce que, écoutez, des cas comme vous, c'est facilement identifiable. Alors, je n'en dirai pas plus. Je vais demeurer très respectueux et digne parce que vous êtes facilement identifié. Une femme qui a 38 ans et qui a 60 ans. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. On ne lâche pas. Merci. Au revoir. Merci d'avoir appelé. C'est pour ça que je voulais vous en parler. on va aller à la pause, mais des fois, l'entourage te force à être malheureux, on dirait. Voyons donc. Tu n'es pas pour démissionner. Ça ne se plaît pas. Qu'est-ce que tu fais de ta stabilité d'emploi? Voyons donc. Il n'y a pas une mère. Voyons. Il n'y a pas une mère qui va s'opposer à l'épanouissement de sa fille. Voyons. Pas au Québec. Avez-vous vu? Il y avait deux. Moi, je l'ai noté. Je suis comme vous. Je prends des notes quand les auditeurs rappellent. Le père, lui, c'était peur de la faillite, peur de ne pas être capable de retourner au fédéral par la suite. La mère, elle, c'était peur qu'elle soit dépendante. Chacun y allait dans la projection de leur propre véhicule, de leur propre peur, encore une fois. Prétexte. Rationalisation de la part de la mère. Elle ne voulait surtout pas que sa fille soit plus heureuse qu'elle. C'est dur à croire. C'est-à-dire bordant une vie plate et malheureuse. Je ne suis pas fin. Non. Hypothèse. Hypothèse. Non, mais si la madame, elle, là, ça a pris du temps qu'elle se sépare parce qu'elle avait peur d'être pauvre, etc., elle, elle a transmis ses propres peurs. Ma fille, garde ta job. Tu as besoin d'argent pour être autonome. Sinon, tu vas être dépendante de ton mari et s'il te laisse, tu vas être dans la chenoute. Peut-être que la mère... C'est dur à accepter qu'une mère ne veut pas que sa fille se penouisse. C'est ça que je veux dire. C'est là que vous n'êtes pas fin. On va aller à la pause. Oui. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Quand on a décidé d'aller au Club Med, on était tellement brûlés. Puis quand on est revenus, on était tellement bronzés. Vente Flash Club Med, gratuit pour les enfants. Et à partir de 1649 dollars par adulte, vol inclus. Réservé avant le 10 avril avec votre professionnel du voyage, ou Club Med.ca. Si vous avez le goût d'un vrai bon burger, gâtez-vous avec ceux de chez Ashton. Fait de vrais boeufs purs à 100% et jamais congelés, de pains frais et de légumes bien croquants. Il n'y a pas plus savoureux que nos burgers. Chez Ashton. Juste du frais, juste du frais. Étouffé par vos problèmes financiers, surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Kingsburg-Gingras. Kingsburg-Gingras.com baroblique dette. Saviez-vous que dans la région de Québec, plus de 38 070 personnes ont besoin d'aide alimentaire chaque mois? Du 19 au 21 avril, Geneviève Évrel, animatrice, femme d'affaires et ambassadrice de la 23e Grande Collecte-Moi à son Québec, vous invite à donner des denrées non périssables dans les IGA, IGA Extra, Métro, Métro Plus, Super C, Maxi, Maxi & Compagnie, Provigo et Provigo Le Marché. Participez et donnez des denrées non périssables ou des dons en argent. Collaboration Moisson Québec et FM 93. L'eau s'infiltre dans votre sous-sol? Ici Malon Gosselin. Chez Enoué Gosselin, on installe une membrane et on corrige le drainage. Appelez-nous au 418-831-3555. Nous sommes les experts et nous redonnons la pleine valeur à votre propriété. Mon plan de la journée? Recharger mes batteries pendant que les enfants dépensent leur énergie au Club Med. Puis vous autres? Vente Flash Club Med, gratuit pour les enfants. Et à partir de 1649 dollars par adulte, volant cul. Réservez avant le 10 avril avec votre professionnel du voyage ou clubmed.ca. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du Pieds de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du Pieds de Québec, 375 sous-mente. En ce moment, Louis 1 F 150 2018 pour seulement 189 dollars aux deux semaines. Le camion que tous les autres camions aimeraient être. Le premier camion construit avec un alliage d'aluminium de niveau militaire qui augmente ses capacités de charge, de remorquage et son économie d'essence. Louis 1 XLT Super Crew 4x4 de 2,7 litres avec ensemble remorquage pour 36 mois, 0,49 % avec 3460 dollars d'acompte et obtenez 1500 dollars d'accessoires Ford sans prêt. Visitez votre détail en Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. La Ville va avoir besoin d'exproprier pour réaliser le réseau structurant. C'est faux. L'expropriation ne sera envisagée qu'en dernier recours. Consultez le site de la Ville de Québec pour tout savoir sur le projet. Un message de la Ville de Québec. Le canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde. En collaboration avec Canard Goulut, vos deux brasseries françaises de Québec vous concoctent deux menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $. Laissez-vous tenter par le canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé. Ou soyez charmés par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête à tête avec le fleuve. Bref, vos deux brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulut. Le Paris Grill et le Café du Monde une ambiance reste au plaisir. Spectacles, festivals, événements. Quand ça bouge à Québec le FM 93 est de la partie. Salut c'est P.A. Méthode. Après mes Partés 80 rencontrés je présente chez moi à Québec le Parté 90 avec vos humoristes préférés et la musique que vous écoutiez. C'est le samedi 5 mai au Centre Vidéotron puis tu veux pas manquer ça. Les billets sont en vente maintenant. Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93 Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau Cogéco Aujourd'hui dans l'émission on parle de démission que ce soit d'un couple que ce soit de la famille que ce soit d'un travail on veut savoir si vous avez déjà vécu cette expérience-là et c'est quand même incroyable juste avant de parler avec Sylvain rapidement selon le journal Le Quotidien qui avait fait un dossier là-dessus 50% des Canadiens veulent changer d'emploi 60% des Québécois souffrent de solitude de carrière pas heureux dans leur emploi et 20% des Québécois qui ont déjà vécu de l'épuisement professionnel dépression liée à l'emploi difficulté à maintenir un emploi c'est quand même beaucoup de gens qui ne sont pas épanouis dans leur milieu de travail Est-ce que tu as mentionné que ce serait 50% des Canadiens qui ne seraient pas heureux au travail et 60% de Québécois chez les Québécois Oui ça ressemble à ça exactement 50% veulent changer d'emploi les Canadiens Oui et chez les Québécois c'est qu'ils ne sont pas heureux dans leur emploi Bon zut de zut j'irai pas plus loin mais je sais pertinemment que c'est relié à la culture éducative des jeunes enfants au Québec Tu sais au début de l'émission je t'ai mentionné que les mères et les gardiennes de jeunes enfants préparent très mal ses futurs adultes à se connaître et choisir C'est malheureux dans notre nation mais je sais ce que je dis la moyenne est inacceptable au niveau de la prise en charge des jeunes enfants Mais la savez-vous quoi les mères les gardiennes mais la société aussi vous racontez de quoi de personnel ma fille elle a 16 ans secondaire 4 depuis l'année passée ça n'arrête pas chaque fois qu'elle rencontre du monde qu'est-ce que tu veux faire dans la vie tu as choisi qu'est-ce que tu veux faire comme carrière qu'est-ce que tu veux faire puis à un moment donné elle me dit j'ai ça je ne sais pas mon corps qu'est-ce que je veux faire je lui dis invente-toi quelque chose puis tu vas leur répondre ils vont changer de sujet après mais la société met beaucoup de pression comprenez-vous sur les jeunes à se décider rapidement à savoir quoi faire dans la vie ça fait que la star elle l'invente une fois elle dit d'entier une fois elle dit d'autres choses mais elle a la paix ça fait que là tu changes de sujet après puis elle dit je ne sais pas encore ben là tu as tellement de potentiel tu as tellement de choix tu peux faire ci tu peux faire ça ça vient lourd là pour un jeune et quand tu dis la société quel genre principalement féminin vous m'avez fait dire le mot féminin mais c'est en général moi je pense que c'est une façon d'amener une conversation aussi je les excuse vous allez dire non c'est une façon qu'on trouve des femmes adultes d'écraser des jeunes femmes ça va jusqu'à là vous pensez ben voyons ça peut être un intérêt non amener une discussion amener un sujet de conversation hypocrisie féminine bien enrobée fausse préoccupation de l'autre intérêt faux hypocrisie en tout cas j'ai appris ma fille à compter des menteries conclusion elle s'invente de quoi puis ça finit la conversation pour contourner l'hypocrisie malheureusement beaucoup trop prévalente chez trop de femmes au Québec donc on s'en va à Calgary on va parler avec Sylvain bonjour Sylvain bonjour Josée bonjour docteur Sylvain vous avez claqué la porte vous oui oui j'ai claqué la porte parce que je vais vous dire on va commencer moi j'ai 47 ans et puis quand j'ai commencé ma carrière comme gestionnaire moi j'ai toujours commencé en bas de l'échelle et puis j'ai fait j'ai toujours commencé comme employé superviseur après ça directeur donc moi ce que j'ai j'ai pas été engagé par un diplôme parce que j'ai un secondaire 2 fait que ça je veux mettre ça au clair donc moi je travaillais pour un patron un emploi que j'adorais où je connaissais vraiment toutes les facettes de la production tous les problèmes qu'il y avait dans l'usine j'étais en mesure de trouver une solution parce que j'avais déjà fait le travail donc mon patron qui était le président de l'entreprise lui me faisait passer pour un bon rien et il se servait toujours t'as pas d'éducation t'es pas bon donc il y a une frustration qui est rentrée en dedans de moi et puis moi ce que j'ai fait j'ai transféré toute cette frustration-là aux employés donc je devenais une personne qui intimidait les employés parce que je me faisais intimider par mon président donc moi je suis un gars généreux je me disais toujours si je suis pour manger de la merde je vais distribuer ma merde donc j'arrivais et puis je distribuais tout ça aux employés jusqu'à temps qu'un employé à un moment donné a démissionné à cause de moi et puis je lui ai demandé pourquoi il dit de la façon dont tu me traites il dit je ne traiterais même pas mon animal comme ça et puis j'en avais même pas conscience pour être traité vous aviez quel âge à ce moment-là lorsque vous avez été confronté j'avais 28 ans 28 ans ok oui vous étiez devenu une espèce de petit tyran oui oui parce que moi à chaque fois que je faisais quelque chose je ne faisais jamais rien de bien je sortais les commandes à temps mais pour lui ce n'était pas assez rapide le profit sur tel produit n'était pas assez élevé puis là moi je rentrais c'est qu'à un moment donné il me payait à l'heure il a décidé de me mettre à salaire pour pouvoir abuser de moi encore plus parce que quand j'étais à l'heure il ne voulait pas que je fasse du sur-temps tandis que quand je suis devenu à salaire là je rentrais les samedis les dimanches je restais les soirs pour m'assurer que les commandes sortent à temps et puis c'était toujours il mettait des piles de papier sur mon bureau puis quand il n'était pas content il rentrait dans mon bureau il faisait son show il piquait les papiers à terre tout mon tableau de planification mais Sylvain vous exagérez il n'y a pas d'hommes il n'y a pas d'hommes qui font ça vous exagérez il n'y a pas de patron qui tire qui tire les crayons par terre qui tire des papiers par terre ah ben non vous exagérez vous n'en connaissez pas M. Magu docteur je suis devenu comme ça je suis devenu exactement de la même façon quand je faisais des meetings avec les employés pour leur montrer que je n'étais pas heureux mais je faisais mon show moi aussi oui Sylvain c'est bien que vous appelez pour dénoncer ça parce que j'ai souvent entendu ce genre de comportement principalement d'hommes qui se mettent à garrocher des choses pour intimider et lorsque vous vous étiez un homme alors le patron est un homme vous étiez un homme mais lorsque le patron est un homme et qu'il fait un show comme ça à garrocher des affaires et que l'employé est une femme elle est vraiment beaucoup plus marquée encore ben moi j'avais des employés qui étaient femmes j'avais des couturières donc moi quand je faisais mon show je peux vous dire une chose que vous avez entièrement raison ce que vous dites je les effrayais mais eux là n'avaient aucun respect pour moi mais ils faisaient ce que je leur faisais parce que j'écoutais une de vos conversations avec l'auditeur si moi j'avais été à l'aise financièrement j'aurais quitté bien avant croyez-moi moi j'y ai enduré puis lui il me faisait dire toujours ah ben t'sais avec ton éducation ben t'auras jamais une job comme que t'as aujourd'hui etc mais je suis tellement banné que je suis en Alberta oui je suis en Alberta puis je travaille dans l'Alberta oui allez-y l'attitude que vous avez vécu ce que vous venez de dire j'ai souvent j'ai souvent entendu ça de la part de batteurs de femmes envers leurs conjointes c'est exactement le discours qu'ils tiennent ben vous savez quoi docteur Maillot vous tombez sur le point parce que je suis devenu violent pas avec ma conjointe verbalement pas physiquement verbalement vous avez entièrement raison je la descendais et ça s'est rendu à une séparation aussi mais vous avez entièrement raison toutes les frustrations comment j'essaye de vous expliquer je deviens émotif parce que vous avez tellement raison ce que vous dites je suis devenu une personne violente verbalement physiquement pas vraiment puis je vous parle en toute honnêteté j'ai jamais levé la main sur ma conjointe par contre quand j'arrivais à la maison je peux vous dire une chose que j'ai jamais mis une femme aussi bas puis elle a bien fait de prendre ses affaires puis de s'en aller aujourd'hui je suis capable de les réaliser à l'époque je disais que c'était une folle mais aujourd'hui je peux dire que c'était moi qui avais le problème et non elle et c'est tout relié un à l'autre et moi j'ai décidé de changer complètement de domaine je me suis emmené en Alberta pour travailler dans le domaine du pétrole et présentement ma situation financière me permet de choisir ce que je veux faire sans stress et j'ai une nouvelle conjointe ça va très bien elle est professionnelle puis moi je m'en cache pas je n'ai pas d'éducation par contre encore une fois quand je suis arrivé en Alberta je suis parti en bas de l'échelle et je suis monté aujourd'hui je suis gestionnaire mais je ne traite plus les gens comme je les traitais à l'époque où j'avais 28 ans si notre sujet avait été est-ce qu'on peut changer dans la vie vous auriez très bien pu téléphoner pour le confirmer merci beaucoup oui sûrement mais je vais vous dire une chose j'en ai encore des séquelles aujourd'hui je peux vous dire une chose ça fait au-dessus de 20 ans ça va faire 20 ans et j'en rêve encore de cet homme que je déteste à tout point puis les gens me disent souvent pourquoi tu as ça encore dans la tête après tant d'années vous savez pas le calvaire que cet homme m'a fait passer est-ce qu'il est possible que vous ayez vécu un calvaire avec un de vos parents oui encore encore aujourd'hui merci Sylvain merci Sylvain de nous avoir parlé merci bonne journée ça prend beaucoup d'introspection puis d'humilité quand même pour être capable de se regarder tel quel secondaire 2 on va aller à la pause au retour nous avons de très bons courriels que j'aimerais vous lire oui Doc Mayou et Josée Arsenault Doc Mayou et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogicou on prend une petite pause on revient ensuite restez là Doc Mayou et Josée présenté par Silencieux Proto Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement sans rendez-vous réparez immédiatement Silencieux Proto le temps des sucres au marché du Vieux-Port de Québec c'est sirop d'érable agie de croustillante à l'érable barbe à papa à l'érable confit d'oignon à l'érable vinaigrette à l'érable digestif à l'érable fleur de sel à l'érable poivre à l'érable thé à l'érable vinaigrette balsamique à l'érable en voulez-vous de l'érable au marché du Vieux-Port il y en a 89 produits de l'érable 89 bonnes raisons de passer au marché du Vieux-Port de Québec pour vous sucrer le bec du lundi au vendredi de 9h à 18h et les samedis et dimanches de 9h à 17h même fraîcheur même endroit marchéduvieuxport.com attrapez la fièvre du printemps avec Adrien Aline Sport commandez le motonelle jusqu'à 12h 2019 modèle exclusif du printemps et obtenez 4 ans de protection ou 750$ de rabais sur accessoires et vêtements passez vite chez Adrien Aline Sport et profitez de rabais jusqu'à 30% sur vêtements sélectionnés conditions et détails en magasin offrez-vous un milieu de vie paisible à proximité de plusieurs parcs pistes cyclables et services dans le secteur Le Bourneuf à 10 minutes du centre-ville de Québec les condos locatifs des façades du Ménil proposent un confort inégalé grâce au design contemporain et à la qualité supérieure des matériaux les grandes fenêtres procurent une luminosité exceptionnelle et s'ouvrent sur une vaste terrasse privée idéale pour recevoir vos invités la société immobilière Huot un milieu de vie conçu pour vous venez visiter nos condos modèles ouverts 7 jours sur 7 les condos locatifs la station à Beauport vous ouvrent leurs portes ce samedi 7 avril de 10h à 16h venez visiter des condos locatifs bien positionnés à 10 minutes du centre-ville de Québec ou d'une virée de magasinage au promenade Beauport détail au immeubleroussin.com avertissement en ouvrant la circulaire de la Croix Décor vous risquez de vouloir rénover votre cuisine et votre salle de bain c'est normal avec des rabais comme ça le nouveau robinet de cuisine style chef de la compagnie Calia est au prix incroyable de 330 dollars aussi un bain autoportant à seulement 999 dollars venez voir la Secure Salle de Québec complètement rénovée plus grande et plus de produits en démonstration dont plus de 60 en fonction la circulaire de la Croix Décor est dans votre public sac et sur lacroixdécor.com la Croix Décor à Québec Lévis et Trois-Rivières Beauport Mazda c'est le retour de la ruée vers l'or chez Beauport Mazda en avril à l'achat d'un véhicule d'occasion courez la chance de gagner un lingot en or massif valant 2000 dollars unique à Québec voyez notre large inventaire de véhicules de toutes marques pour tous les budgets couvrez-vous d'or chez Beauport Mazda bonjour c'est 1-800-GOT-JUNK on vient vous aider exactement allez-y pointez quelque chose on a ce vieux frigo c'est disparu c'est à mon toucher j'essaie de bouger cet énorme sofa depuis wow c'est comme un rêve comme vous voyez il suffit de pointer et ça disparaît jamais notre garage a été si grand attendez de voir la cour arrière appelez 1-800-GOT-JUNK ou visitez 1-800-GOT-JUNK.com tout est différent chez Zip International oubliez les divans cordés un à côté de l'autre chez Zip vous visitez des pièces des chambres à coucher des salons salle à manger toutes décorées meublées dans des styles différents vous voulez des idées déco il n'y a pas de meilleur endroit pour les meubles la littérée et la déco venez découvrir les nouveautés du printemps et chez Zip International ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec pour le meuble parfait ou le clin d'oeil déco qui manquait meubles Zip International coin Amel et Henri IV Benjamin Moore étonne en couleur de jeudi à lundi le deuxième contenant de Régal Select est à 50% de rabais oui le deuxième à moitié prix Benjamin Moore exigeant et fier de l'être détail au magasin pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 9330 Doc Mayhew et Josée Arsenault le Doc Mayhew et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco aujourd'hui dans l'émission on parle de ceux qui ont déjà démissionné que ce soit de leur emploi de leur famille etc et on en a une auditrice elle dit j'ai fait mille et un petit boulot caissière secrétaire vendeuse magasin j'allais là où ça payait le plus vous avez pas aidé le jugement de ma famille ma mère m'a déjà dit que je souffrais de bipolarité elle a enduré une job qu'elle n'aimait pas elle arrivait le soir en pleurant trop stupide pour s'apercevoir que je ne voulais pas faire comme elle maintenant ça fait 4 ans que je pratique un métier que j'aime d'un autre côté Doc Mayhew on a une mère elle dit j'ai une fille de 35 ans mariée qui suite à un accident de voiture a décidé de retourner aux études car elle ne pouvait plus faire le travail pour lequel on lui avait payé une formation qu'elle avait choisie là où c'est un irritant pour nous c'est l'obligation de l'aider financièrement soit de verser un montant chaque semaine pour maintenir son train de vie soit payer la maison qu'elle a avec son conjoint l'épicerie aide pour avocat car poursuite contre la sac donc elle n'a pas de travail mon mari et moi ne savons plus quoi faire car si on arrête ils risquent de perdre leur maison et cette situation financière cause des disputes avec mon conjoint car stress financier grosse dispute avec mes filles à ce sujet je ne sais plus quoi faire il manque trop de données pour que je me prononce madame avez-vous les moyens de supporter financièrement votre fille parce que ce serait peut-être important que vous considériez la possibilité de lui donner son héritage d'avant ou sa part d'héritage de son vivant c'est-à-dire actuellement parce qu'elle en a besoin tout en étant bien clair alors régulièrement je vois des je rencontre des personnes qui dans certaines circonstances ont donné la part d'héritage clairement à un de leurs enfants dans le besoin au moment où ils en ont besoin oui et non pas après votre décès je vais vous lire ça peut être une façon de voir les choses maintenant si vous n'avez pas les moyens de l'aider de la supporter ça c'est une autre affaire oui c'est embêtant c'est embêtant il manque de l'information il manque d'information Isabelle pour votre sujet aujourd'hui ça m'interpelle à cette période de ma vie intervenante en centre jeunesse depuis près de 20 ans ayant peine à faire avec les aberrations incohérences du système voire de l'organisation ayant peine à regarder ses impacts sur les familles les enfants j'ai depuis à peine quelques jours pris la décision de me retirer de ce milieu c'est très difficile pour moi de le faire de l'assumer j'aime beaucoup mon contact et la relation d'aide avec la clientèle mais le choc de valeur et l'incohérence est insupportable j'ai toléré aussi longtemps après une dépression un épuisement professionnel le doc a raison maintenant que je me connais mieux et accepte le fait que je peux choisir je l'ai fait je poursuis ma connaissance de moi-même de profiter de plus en plus des plaisirs de la vie avec davantage de confiance merci de votre éclairage de votre émission c'est clair à partir du moment où on se connait mieux on est plus apte dans un état d'effectuer des choix qui sont plus dans le sens de notre meilleur intérêt écoutez celle-là après 30 ans dans l'enseignement à 5 ans de ma retraite j'ai pris congé sans solde après 3 semaines de travail en septembre dernier on m'a refilé une classe d'élèves autistes avec zéro budget imaginez ouvrir une classe avec rien et m'occuper de 8 élèves autistes de 6 à 9 ans de 4 niveaux différents après 3 semaines j'ai dit à mon directeur que je prenais une pause car je me sentais dépassée par la tâche je me sentais pas bonne ni à ma place je faisais de l'insomnie de l'angoisse alors je me suis choisie je travaille maintenant comme conseillère en vente les week-ends je fais de la suppléance à l'occasion et avec du recul je me rends compte que c'est le milieu qui m'avait rendu à bout je n'ai aucun regret et je me questionne si je vais retourner à temps plein en septembre prochain je tiens à remercier mon époux pour son support dans cette situation c'est un amour et le meilleur conjoint que j'ai depuis 14 ans il y en a qui en vivent des choses là maintenant écoute là tu trois témoignages de femmes ce n'est pas le fruit du hasard le Québec francophone les Canadiens français ne traitent pas bien leurs fillettes et leurs femmes c'est une j'en fais pas une généralité mur à mur mais je me reprends il y a beaucoup de fillettes et de jeunes femmes qui ne sont pas bien traitées et considérées par leur mère au Québec je vais vous faire demander un exercice un exploit à faire en 60 secondes répondent à Mathieu comment on fait nos enfants doivent apprendre à se connaître et à se choisir comme parents comment on peut faire ça leur apprendre à se connaître et à se choisir les respecter les écouter les écouter au lieu de leur donner des ordres c'est quelque chose de compliqué non non les écoutez écoutez à la parler puis lorsque vous proposez c'est qu'au lieu de les inscrire dans une activité si vous commenciez par leur demander si ça les intéresse si vous commenciez par essayer d'observer si votre enfant a un intérêt spontané c'est pas parce du fait du ski que votre enfant va aimer ça en faire c'est pas parce que papa a une ceinture noire que le petit veut faire ça non plus non mais c'est le genre d'exemple oui oui c'est ça observez vos enfants écoutez-les puis regardez-les jouer à un moment donné vous allez peut-être allumer et l'enfant va peut-être vous faire des confidences spontanées indiquant ce qui l'attire mais s'il y a quelque chose qui l'attire l'enfant d'après moi s'il est en âge de parler il peut le demander aussi pas besoin de le forcer faire toutes sortes d'affaires en autant que le parent écoute la vaste majorité des mères au Québec n'écoutent pas leurs enfants surtout leurs fillettes on se quête là-dessus Doc merci beaucoup pour cette émission merci à Alex merci beaucoup à Olivier être prêt pour demain pour une autre émission du Doc Mayu et Josée bye bye